Salut les mecs, une nouvelle vidéo et une nouvelle débrief. Aujourd'hui, il est de ce Reims-Clairmont, c'est parti. Reims-Clairmont, un match entre deux équipes qui sont censées jouer le maintien cette saison, qui ont échappé l'année dernière, enfin qui ont échappé au maintien, qui ont plutôt échappé à la Ligue 2, échappé à la relégation. Et ce match qui va très bien commencer pour Reims, puisqu'ils vont marquer sur pénalty grâce à Dumbia, le but du 1-0, mais ça ne va pas s'arrêter là, puisque Reims va bien marquer le but du 2-0 encore sur pénalty. Cette fois-ci, c'est Balogun qui marque 2-0 à l'émitant, clairement, je vais être honnête avec vous les gars, je pensais que c'était cuit, et que clairement allait perdre, et que là, Reims allait fermer le jeu et gagner finalement 2-0. Finalement, non. Carton rouge, carton rouge, et là, c'est là où tout va changer, puisqu'en plus du carton rouge, il y a un pénalty pour Clermont, et c'est Andrich qui le transforme. Ça fait donc 2 ans, et là on se dit que tout est possible, tout est possible. Et oui, tout est possible, parce que sur une passe de Florian Augier, et bien Andrich va venir marquer le but du 2-2 de partout. Et là, Reims est au fond du tout psychologiquement, et pour Clermont, c'est complètement le contraire. Et du coup, Clermont va venir marquer le but du 3-2. Et même, ils vont même sceller la victoire, et breaker, et marquer le but du 4-2. Alors, à la mi-temps, si on t'avait dit qu'il y a une équipe qui avait 4 buts dans ce match, on aurait pu se penser au Renoir, mais finalement, non. C'est bien Clermont qui, finalement, dans cette seconde période, humilie le stade de Reims. Et Clermont, clairement, qui nous fait du beau jeu. 4 buts en mi-temps, c'est absolument énorme. Et Reims, qui, vraiment, peut s'en vouloir, parce que ce rouge, ça les détruit, clairement. Alors qu'ils avaient la victoire, clairement, encore un temps, c'était fait, quoi. 2-0 à la pause, ils ferment le jeu, c'est fini. Mais ils n'ont pas fait ça, et ils ont eu, peut-être, un peu de malchance. Mais, en tout cas, bravo à Clermont. Bonne nuit, c'est de la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez la seule chose que je vais vous dire, c'est salut.